Pour commenter l'extrait suivant, rendez-vous sur le blog Un Héros dans le Net. Un regard théologique sur le monde Le verdict qui est tombé il y a 24 heures a déclenché une réaction viscérale, un profond sentiment que justice n'a pas été rendue. Deux enfants sont morts, en effet, et de manière horrible, et personne n'est coupable. Néanmoins, ce verdict est révélateur. Il me semble symptomatique de certaines caractéristiques propres à notre temps. Nous vivons à une époque où le crime moral par excellence consiste à juger ou à condamner les autres. Combien de fois entendons-nous ces clichés? « Ah, il ne faut pas juger! » « Qui sommes-nous pour condamner? » Bien sûr, on emploie généralement ces clichés dans des situations qu'on considère véniles. Et ce cas-ci n'est pas banal du tout, cependant. Néanmoins, la raison pour laquelle les onze jurés n'ont pas condamné Guy Turcotte, c'est-à-dire son état mental qui excuserait son geste, est tout aussi révélatrice d'une autre tendance en vogue, à savoir, le comportement de l'homme ne doit plus être évalué moralement, mais psychologiquement. Il n'y a plus ni bien ni mal, mais seulement une variété de comportements qui s'expliquent par une analyse psychologique sans référence à une transcendance morale ou à un métarécis quelconque. Est-ce que ce n'est pas une mouvance qui afflige notre époque? Par exemple, je ne suis pas paresseux. Je ne travaille pas parce que je n'ai pas une bonne estime de moi-même et quand je travaille, les gens critiquent ce que je fais, alors je n'aime mieux pas travailler. Ce n'est pas de ma faute si je ne prends pas soin de mes enfants, parce que mes parents ne se sont pas occupés de moi. Je trompe ma femme, mais que voulez-vous, je suis victime d'une libido exacerbée. Ou encore, je suis né comme ça, je ne peux rien y faire. Et d'ailleurs, c'est le titre du dernier album de Lady Gaga, Born This Way, trois mots qui en disent long. L'approche psychologique permet à chacun de se voir comme victime de son destin plutôt que responsable. Ainsi, et en ce moment je parle par expérience, nos pénitenciers traitent de plus en plus les détenus comme étant des malades et non comme des criminels. On ne voit plus les prisons comme un lieu de punition, mais comme un lieu de traitement. Alors nous assistons au triomphe de l'analyse psychologique du comportement humain au détriment de l'analyse morale. Et ce triomphe est inéluctablement accompagné de la déresponsabilisation des actes moraux. C'est-à-dire que l'homme n'est plus responsable ou coupable de ce qu'il fait. Il a quelque chose psychologiquement pour l'expliquer, pour l'excuser. Qu'on ne s'étonne donc pas du verdict qui est tombé hier. Ce verdict est on ne peut plus conséquent avec la logique moderne. Qu'en est-il de la justice? Alors si le triomphe de l'analyse psychologique se fait actuellement au détriment de la justice, sachez que ce n'est que temporairement. En effet, d'où vient ce sentiment que la justice a été violée dans l'affaire Guy Turcotte, sinon de l'existence qu'il y a une justice absolue, à laquelle tous les hommes sont soumis et redevables. Et ce sentiment est profond en chacun de nous, que cette justice existe bel et bien et qu'elle est transgressée. D'où vient l'existence de cette justice absolue, sinon de l'existence d'un législateur absolu? Certains diront comment est-ce que ce législateur peut être considéré comme juste, ou peut même considéré comme existant, lorsque sa supposée justice est transgressée de manière aussi flagrante sans qu'il n'intervienne. Eh bien, la réponse chrétienne à ce problème existentiel, c'est le jugement final, le jugement dernier où toutes les injustices commises par les hommes seront justement rétribuées. Et dans cette perspective, il reste encore un rendez-vous pour Guy Turcotte avec la justice. Mais c'est là aussi où nous sommes tous concernés personnellement. C'est là également où on retrouve un puissant paradoxe dans l'attitude des hommes. Chacun réclame que justice soit faite, mais chacun veut éviter de faire face à la justice. Il y a donc une bonne nouvelle, parce que justice sera faite, mais en même temps une mauvaise nouvelle, parce que vous passerez devant le tribunal, vous aussi. Le procès de Guy Turcotte n'avait pas pour but de déterminer s'il avait tué ou non ses enfants, mais plutôt de déterminer pourquoi il les a tués. Est-ce qu'il vous laisse venger? Voulait-il seulement leur éviter la souffrance, de le retrouver mort le lendemain? Est-ce qu'il était conscient de ce qu'il faisait? A-t-il prémédité son geste? L'acharnement avec lequel il a tué ses enfants venait-il d'une volonté d'en finir? Venait-il de la colère ou encore de la folie, comme le verdict l'a rendu, l'a tranché? Qui peut vraiment juger les intentions du cœur, évaluer l'implication de la conscience humaine et de la volonté? Qui peut déterminer sans faille la valeur d'une action? Eh bien, voici la réponse biblique. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. « Nul créature n'est caché devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Fin de la citation tirée de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12 à 13. Guy Turcotte, de même que vous et moi devrons passer devant ce tribunal divin, qui jugera non seulement toutes les actions des hommes, même celles qui sont encore secrètes, mais également les intentions derrière ces actions. L'Écriture nous dit qu'alors le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. 1 Corinthien, chapitre 4, verset 5. Puissiez-vous trouver la grâce de Dieu avant de devoir faire face à sa justice? Peut-être croyez-vous que ce que vous venez d'entendre est faux. Eh bien, dans ce cas-là, il ne vous reste plus qu'à vous réfugier dans le cynisme pour pouvoir continuer à endurer le triomphe quotidien des injustices des hommes. Parce que si l'on rejette la perspective théologique, il ne reste plus que l'absurde. Sous-titrage Société Radio-Canada